Bonjour à tous. On nous a donné quelques minutes de rabais, puisqu'on nous a dit que quand les gens sont installés, plus ou moins, on peut commencer. Donc je propose qu'on commence tout de suite, puisque le sujet qui nous occupe est un sujet important. Et j'ai bien peur qu'en une heure et demie, nous n'arrivions pas au bout. Néanmoins, nous allons essayer quand même d'esquisser un paysage, et peut-être un peu dans le cadre du mandat qui nous est donné aujourd'hui, de poser un regard critique, mais qui ne se veut pas critique dans l'absolu, qui se veut aussi un critique qui entraîne de l'action. Donc, essayez un petit peu de poser les choses de manière à ce que chacun en ressorte avec des envies, chacun en ressorte avec des idées, chacun en ressorte avec des colères, peut-être. Voilà, alors, tout d'abord, vous présentez les intervenants qui sont là. Premier intervenant, Bertrand Gilvy, qui se trouve ici, professeur de philosophie, il enseigne à l'université Paris 8, dans le programme qui est sur Internet, c'est Paris 10 Nanterre, c'est plus Paris 10 Nanterre, c'est Paris 8 Saint-Denis. Il enseigne la philosophie politique et la psychanalyse. Il a joué et co-dirigé la mise en scène d'un spectacle intitulé « Enfance, piège d'adulte » en 2004. Il prépare un livre sur l'école qui va bientôt sortir aux éditions Amsterdam. Retenez le nom de la maison d'édition, et retenez le nom de Bertrand Gilvy. Il résume en une formule « Choc, les débats sur l'école, penser l'école autrement, conduit à faire la même chose autrement. » Il souhaite remettre en cause ce qu'est l'école à la française, si on est en Belgique, mais enfin, les proximités sont là, qui produit de l'échec, la proximité est là aussi, ou plutôt un couplage échec-réussite. Bertrand Gilvy. Nico Hirth, membre fondateur de l'APED, l'Appel pour une école démocratique, qui est professeur dans l'enseignement catholique. Je laisse un grand silence exprès. Auteur de plusieurs ouvrages sur la marchandisation de l'école. Il a publié dans la collection « Liberté, j'écris ton nom », l'école prostituée en 2011 et l'école de l'inégalité en 2004. Il est aussi responsable au niveau de l'APED, donc l'Appel pour une école démocratique, du service d'études. Et Juan Francesc Ponce Clemente, je savais que je n'allais pas arriver à le dire, président de la Fondation Francisco Ferrer, professeur à l'université de Barcelone, militant de la libre-pensée et défenseur d'écoles modernes, mais aussi professeur de droit fiscal. Voilà, voilà. Il faut excuser M. Edgar Morin qui était invité à l'anniversaire de l'ANC et qui a préféré l'ANC à nous rejoindre. Il le regrettera certainement. Alors, vous dire un peu, dans les questions qui étaient posées d'entrée de jeu au niveau de l'atelier, il y a quand même quelques grands axes qui sont posés. Un qui est l'éducation face à une exigence qui lui est posée de rentabilité, d'efficacité. D'où vient cette exigence ? Qu'est-ce qu'elle imprime aujourd'hui au niveau de l'école ? Dire aussi que l'école se retrouve face à une démultiplication de lieux de savoir, de lieux d'information, et comment aujourd'hui l'école peut-elle réagir face à ces lieux ? Et à interroger aussi la place de l'esprit critique à l'école. Et qu'est-ce que l'école forme comme citoyen de demain, comme reproducteur d'aujourd'hui ? En tout cas, autant de questions qu'on va essayer de croiser dans notre atelier aujourd'hui, avec un fonctionnement qu'on vous propose pour mener l'atelier qui va être en, comment dirais-je, 3-4 temps. Un premier temps où je vais laisser la parole aux différents intervenants dans un temps d'une dizaine de minutes pour que chacun puisse un peu vous livrer avec quoi elle vient en tête aujourd'hui dans le cadre de notre journée laïcité critique. Avec des approches différentes, des approches tantôt plutôt de cadre méta et de cadre un peu historique, avec des approches plutôt pratico-pratiques ou diagnostiques, je dirais, d'une situation d'aujourd'hui. Un premier temps, une dizaine de minutes chacun, et puis vous permettre de prendre une salve de questions qui vont alimenter, je dirais, la suite du débat. Et donc, quand je dis salve de questions, on vous donnera la parole au niveau du public avec des réactions, des interpellations, des questions, qu'on essayera de synthétiser en prenant, je ne sais pas moi, 6, 7, 8 questions, pour permettre à nos intervenants de nouveau réagir, éventuellement développer de nouveaux points, et puis un deuxième temps, nouveau de questions, éventuellement de réponses, je l'espère, à vos interpellations. Donc, dans le déroulé, vous avez un petit carnet de notes, vous avez un BIC. N'hésitez pas à griffonner dessus vos pensées les plus pointues, les plus affinées, pour pouvoir nous les restituer par la suite, en essayant, effectivement, que dans la suite des questions qui vont se formuler, si vous entendez qu'une question rejoint la vôtre, changez de question. Si vous entendez qu'une question n'a pas été posée, qu'elle vous semble être le nœud de notre travail, n'hésitez pas à la poser, pour qu'on puisse, effectivement, dans le temps qui nous est donné, à tout le moins l'éclairer, et qu'on ressorte d'ici avec une forme d'intelligence plus grande, plus collective, plus partagée, et une intelligence qu'on pourra peut-être, je l'espère, transformer en action, demain, dès demain, ou dès ce soir. Voilà. Ça va ? Il y a des règles qui disent qu'il faut éteindre les GSM, tout ça ? Ou s'il sonne, que vous soyez discrets, qu'on n'entende pas toute votre conversation, sauf si elle était vraiment intéressante pour notre débat. Alors, premier temps, 3h30, on commence pile dans l'horaire prévu, avec, je laisse la parole à M. Ponglemente, pour nous dire, nous faire part de sa présence aujourd'hui, et, finalement, de Francisco Ferrer dans tout ça. Merci. Quand j'ai lu la parole « rentabilité de l'institution scolaire », il m'a fait penser qu'aujourd'hui, en Espagne, on ne parle plus de la rentabilité de l'école, mais on considère l'école comme une frais. Une frais qu'il faut réduire, sinon supprimer. Ça, c'est la discussion. Nous avons perdu 15 000 professeurs du cours dernier au cours que nous commençons maintenant. 15 000 dans toute l'Espagne. Et ça continuera. Alors, nous sommes pires que la situation de nous interroguer sur la rentabilité, mais nous sommes dans la mauvaise situation de la perte de prestige de l'école fait sous parents, de la perte de prestige du secteur public dans l'éducation, de l'influence de l'austérité imposée par les marchés sur les administrations publiques, qui est profité comme une excuse pour l'Église catholique et le secteur conservateur pour privilégier l'école privée. Et dans cette discussion, je viens ici comme président de la Fondation Francisco Ferrer, il y a une chose qui nous unit à Bruxelles et à Barcelone, c'est que la même statie de Francisco Ferrer est à Bruxelles et à Barcelone, la de Bruxelles de 1910, la de Barcelone, en copie exacte de 1989, de 1990. Ça a été un accord entre le maire de Barcelone, Pascual Maragai et les chevins de Braque à l'époque, Frédéric Tillman, ce qui a permis que la Fondation Ferrer construise cette copie à Barcelone. Et Ferrer était un personnage mort en 1909, seulement pour les raisons d'avoir défendu l'école rationaliste, moderne et laïque. Ferrer disait dans une Espagne encore plus catholique qu'aujourd'hui, que ne perdons donc pas de temps à demander à un dieu imaginaire ce que c'est le travail humain peut nous procurer. Ferrer concevait l'enseignement rationnel comme une méthode de défense contre l'erreur et l'ignorance. Quel était le rôle des élèves dans l'école moderne de Ferrer et dans les autres écoles rationalistes qui ont fait avancer l'enseignement en Espagne, l'élément central de l'école était l'élève. L'élève et même les parents des élèves étant un alphabète qui avaient l'école le dimanche, les seuls jours fériés, qui allaient apprendre à lire et à écrire le dimanche matin avec la coopération de beaucoup de professeurs de mon université, l'université Barcelone, qui allaient à l'école moderne de Ferrer, cette pédagogienne, libertaire, libre-penseur, pour enseigner les parents à lire et à écrire. C'était un énorme effort. Et c'est pour ça que quand Ferrer est morte en 1909, pour l'armée et l'église espagnole, son dernier cri a été bif, bif, l'école moderne. Et ce n'est pas par hasard que c'était Bruxelles, la ville qui a rappelé toujours, pendant plus d'un siècle, la mémoire de Ferrer. L'école, donc, par Ferrer est conçue pour nous aujourd'hui comme le centre de toutes les politiques visant à donner à chacun toutes les possibilités de réaliser pleinement son itinéraire de vie. Partant, l'école, fond d'égalité. L'école, la seule, la principale, fond d'égalité. Et si aujourd'hui nous nous interroguerons si la méthode pédagogique que nous suivons, la merchandisation, le déjeuner des profits de l'école nous conduit à des inégalités, je pense qu'il faut avant se demander si l'école continue à jouer le rôle de produire l'égalité. Parce que la société, c'est encore sévèrement inégal. L'école moderne est née dans un moment de sécularisation du système éducatif en Espagne et pourtant est en école de liberté. Les principales idées de l'école, la co-éducation du sexe, pas, par hasard, une autre fois, aujourd'hui, c'est une forte discussion en Espagne quand la semaine dernière, le gouvernement a approuvé un projet de loi pour financer l'école privée de sexes séparés, ségrégés. Alors on retourne en arrière en Espagne au terme de l'influence et l'opuzei que c'est surtout le titulaire des écoles dans cette situation. Pour Ferrer, l'enseignement devait être interclassiste et ça qui était une hétérodoxie à ce moment pour les uns et pour les autres, aujourd'hui est garanti par le système public d'éducation que c'est un danger d'être reconduit dans un deuxième rang dans la position éducative. L'Espagne n'a jamais eu un bon système d'éducation publique sauf dans la période qui va de 1982 à l'actualité. Et ça, c'est aujourd'hui sérieusement un danger par la combinaison de l'excuse financière avec l'excuse idéologique. Ferrer, dans ce sens, était un idéologue républicain. Il a défendu en société des citoyens unis, égaux, pas ségrégés par communautés d'origine ou de langue ou de religion, en société, en école dans laquelle l'élève reconnaît les autres élèves comme des égaux, alors comme des futurs citoyens d'une république de liberté. À ce moment-là, Ferrer a défendu aussi la santé dans l'école et des autres, il faut être net, il devait ouvrir les fenêtres, dire choses comme ça, faire entrer l'air pur dans les classes. C'était révolutionnaire il y a un siècle. Il aussi a proposé la suppression des examens, des prix et des récompenses et des punitions parce qu'il était un idéaliste, optimiste, il avait la foi en l'être humain. Et cette fois, il portait à penser qu'effectivement, l'élève devait être au centre de l'école, au centre de l'éducation pour transmettre les valeurs de la science comme la seule moyenne pour résoudre les problèmes de l'humanité, pour porter les élèves à être de vrais libres pensées, de comprendre les libres pensées, le libre examen sur une éducation rationnelle qui maintient à l'homme et à la femme toutes ces potentialités d'être libres, d'être en rapport avec les autres, d'être altruistes, de construire entre tous une société meilleure. Ferrer, bien sûr, il est un athée libre-penseur qui cherche dans l'homme la vérité. Et à la fin, l'école de Ferrer est internationaliste et est fondée sur la paix dans le sens kantien du terme. Lui, il enseigne, avec ça, et j'ai fini mon 10 minutes, il enseigne que tous les peuples du monde ont des valeurs positives et qu'il faut les aimer. Alors, cette éducation, c'est en éducation contre l'arrière, mais c'est aussi en éducation pour la paix, c'est en éducation anticommunitariste, c'est en éducation antinationaliste, c'est en éducation qui donne à l'élève la possibilité de devenir homme, de devenir femme, un jour libre, émancipée de tutelle, de préjugés qu'on peut réciter des générations antérieures. Et pourtant, si on doit parler de que l'école doit avoir des profits, je dirais non, mais bien sûr, l'école doit être, si on utilise la parole anglaise, capable d'accountability, capable d'exposer à la société la raison d'être, la rendibilité citoyenne, non pas économique, de son existence, l'insubstituible rôle de construction d'une société dans laquelle chacun a ses vraies opportunités. Merci. Francisco Ferrer, précurseur peut-être, ou en tout cas inspirateur de ce que la libre pensée devrait rentrer dans l'école, faire entrer de l'air pur dans l'école, vous disiez. Je propose d'écouter Nico Hirth, de l'Association pour une école démocratique, dans un autre type de perspective, peut-être plus proche de nous. On verra. Oui, en tout cas, j'espère m'en rapprocher à la fin, puisque je vais commencer par un petit historique. Peut-être que je devrais, avant toute chose, préciser ce que mon employeur, et je ne parle pas ici de mon employeur de l'enseignement catholique, mais mon employeur l'appelle pour une école démocratique pour laquelle je travaille plus d'un mi-temps à côté de mon activité professionnelle lucrative, ce que mon employeur entend par l'école démocratique. À l'APED, nous définissons l'école démocratique comme celle qui apporte à tous les futurs citoyens les armes du savoir qui leur permettront de comprendre le monde dans lequel ils seront amenés à vivre et surtout qui leur permettront ainsi de participer à la transformation de ce monde, faire plus de justice, plus d'égalité, moins de barbarie guerrière, plus de respect mutuel, et ainsi de suite. Cette conception, cette acception du mot, du concept de démocratisation de l'enseignement, elle n'est pas récente, elle est aussi vieille que l'histoire de l'éducation du peuple que l'on peut faire remonter grosso modo à la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Dans le monde francophone, on a souvent tendance à désigner comme fondateur de l'idée d'une démocratisation de l'enseignement qu'on dorsait. C'est oublié que, même à l'époque, au cœur de la Révolution française, les débats sur le rôle de l'école et sur ce que l'on entend par, ce qu'on n'appelait pas à l'époque une démocratisation de l'enseignement, mais peu importe ce qu'on entend par le rôle de l'État dans l'éducation, que cela faisait fortement débat au cœur même de la Révolution française. Vous serez peut-être étonnés par les paroles que je vais vous lire et qui sont de Condorcet. Condorcet considérait, je cite, qu'il est un devoir de la société d'offrir à tous les moyens d'acquérir les connaissances auxquelles la force de leur intelligence et le temps qu'ils peuvent employer à s'instruire leur permettent d'atteindre le temps qu'ils peuvent employer à s'instruire. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, il précise, les enfants suivant la richesse de leurs parents, les circonstances où se trouve leur famille, l'État auquel on les destine, peuvent donner plus ou moins, ou devront et pourront donner plus ou moins de temps à l'instruction. Vous voyez que la vision d'un Condorcet sur l'éducation est encore extrêmement éloignée d'une vision moderne de démocratisation de l'école ou de chance égale. Et pourtant, on va faire entrer les enfants du peuple à l'école au XIXe siècle, mais pas sur base des préceptes de Condorcet. On va les faire entrer à l'école parce que le capitalisme qui va détruire la vieille famille rurale, qui va détruire les lieux d'apprentissage dans les villes parce que le machinisme n'a plus besoin d'une classe ouvrière qualifiée, va avoir besoin de nouveaux lieux de socialisation des enfants. Et ces nouveaux lieux de socialisation, d'éducation des enfants, ce seront les écoles primaires. C'est pour ça qu'on va faire entrer les enfants à l'école pour leur apprendre à être polis, leur apprendre à lire, à écrire, à vivre normalement dans la société qui se met en place au XIXe siècle. Fin du XIXe siècle, on va attribuer un nouveau rôle à l'école et l'idée d'école démocratique devra lutter, là encore, contre cette nouvelle conception de l'enseignement. À ce moment-là, à la fin du XIXe siècle, jusqu'au milieu du XXe, on va de plus en plus tendre à considérer l'enseignement comme un appareil idéologique d'État. Pensez, bien sûr, au milieu du XXe siècle, au Napola, les Nationalsocialistische Erziehungsanstalten, j'avais perdu la fin de l'expression, les institutions d'enseignement national-socialiste des nazis, mais pensez aussi à la conception de l'école, quelques 60-70 ans plus tôt chez un Jules Ferry, qui écrivait « Nous attribuons à l'État le seul rôle qu'il puisse avoir en matière d'enseignement et d'éducation. Il s'en occupe pour maintenir une certaine morale d'État, certaines doctrines d'État qui importent à sa conservation. » À la même époque, l'empereur allemand Guillaume II est en train de transformer l'école allemande, la vieille traditionnelle école prussienne mise en place par les luthériens. Il est en train de la transformer, là encore, en une espèce de machine à former des guerriers pour la Première Guerre mondiale dont on sent déjà arriver les signes, dont les signes annonciateurs sont déjà présents. Au long de la deuxième, au milieu du XXe siècle, l'école va être amenée à jouer un autre rôle, celui d'un appareil de sélection méritocratique. On n'a plus besoin seulement de reproduire les inégalités, de classe sociale, on a besoin, à l'intérieur de la classe ouvrière, d'une hiérarchie entre les travailleurs qualifiés, les travailleurs moyennement qualifiés et les travailleurs non qualifiés. Et dans les années 20, 30, 40, de plus en plus, on va utiliser l'école, on va utiliser les résultats à l'école primaire pour orienter les uns vers des filières d'enseignement général, les autres vers des filières d'enseignement technique et professionnel et d'autres encore directement vers le marché du travail. Ce rôle de sélection méritocratique apparaît vraiment en force au milieu du XXe siècle. Là encore, l'école, la conception d'une école démocratique devra lutter contre cette vision d'un élitisme méritocratique. Aujourd'hui, dans notre société, à partir de la fin du XXe siècle et aujourd'hui encore, le principal danger, le principal adversaire de la vision démocratique démocratique de l'enseignement, c'est ce que j'appellerais la vision marchande de l'école. Cette vision marchande qui résulte de la crise économique dans laquelle est plongé le capitalisme mondial, mais qui résulte aussi de l'action déterminée, de l'action proactive d'un certain nombre d'organismes internationaux. Je pense à la Commission européenne, à l'OCDE, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, qui développent depuis 20 ans maintenant une vision extrêmement déterminée en matière d'enseignement. Vision qui peut se résumer dans les points suivants. Premièrement, remplacement des savoirs par les compétences. Ce qui est important aujourd'hui dans l'enseignement, ce n'est plus d'acquérir des connaissances et des savoirs. Ce qui est important, c'est d'acquérir des compétences qui donnent force pour être flexibles, adaptables sur le marché du travail. Parce que nous vivons dans une époque qui, sur le plan de l'évolution du marché du travail, ne permet plus de prévoir, de planifier à terme de 5 ans ou de 10 ans quelles seront les qualifications porteuses. On a besoin aujourd'hui surtout de futurs travailleurs qui sauront s'adapter à l'évolution constante des techniques de production. Et donc, l'accumulation de savoirs, l'accumulation de connaissances n'est plus jugée comme quelque chose d'important. Et tant pis, si ainsi on a aussi un déficit énorme de ce que j'appellerais une culture commune, porteuse de citoyenneté commune. Deuxième évolution du marché du travail, c'est la polarisation, la dualisation de ce marché du travail. Aux Etats-Unis, aujourd'hui, parce que là, on a des statistiques plus précises, je n'en ai pas pour la Belgique, mais aux Etats-Unis, aujourd'hui, 67% des créations d'emplois concernent ce que les Américains appellent des hamburger jobs, des emplois à faible niveau de qualification, très, très faible niveau de qualification, ne nécessitant aucune qualification particulière au-delà de l'enseignement obligatoire. Et c'est dans ce contexte-là qu'un organisme comme l'OCDE écrit ceci. Tous, tous les élèves, n'embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la nouvelle économie. En fait, la plupart ne le feront pas de sorte que les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous devaient aller loin. Les programmes scolaires ne peuvent pas être conçus comme si tous les élèves devaient aller loin. S'il y en a parmi vous, enseignants peut-être, qui regrettent ou qui craignent que certains programmes scolaires ne préparent un petit peu un abandon de certains savoirs, s'il y en a parmi vous qui regrettent que l'inégalité sociale dans nos écoles croisse de plus en plus, que la fracture sociale dans nos écoles est de plus en plus profonde, eh bien, peut-être devraient-ils méditer cette phrase et se rendre compte que l'évolution qu'ils regrettent ainsi n'est que la forme moderne de la mise en adéquation de l'école avec les attentes du marché par rapport à l'évolution du marché du travail. Ce sont les mêmes qui poussent l'école à privilégier les formations dites utiles, sciences, techniques, compétences de base, au détriment de tout ce qui est jugé inutile, philosophie, art, littérature, et ainsi de suite. Ce sont les mêmes encore qui poussent à l'organisation de l'école elle-même sur le mode de ce qui est dicté par les marchés, à savoir, au nom d'une prétendue autonomie, le détricotage de l'enseignement public et son remplacement par des réseaux d'établissements de plus en plus en concurrence mutuelle et de plus en plus également en situation de développement inégal. En Belgique, nous sommes un des champions en la matière. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui doit se mener le combat pour une école démocratique et je dirais à ce sujet encore deux petites choses. Premièrement, penser l'école démocratique, c'est se placer en rupture totale avec toutes ces conceptions anciennes, y compris la conception actuelle de l'école marchande, se mettre en rupture avec ces conceptions qui toutes pensent l'école comme un instrument de reproduction des conditions d'existence de la société actuelle. Penser l'école démocratique, c'est au contraire penser l'école comme un instrument au service de la transformation sociale, de la prise en considération de l'action qui transforme, qui change le monde. C'est cela, c'est renforcer cette action-là qui doit être l'objectif de l'enseignement et c'est en fonction de cela qu'il faut penser les structures, les pratiques pédagogiques et les contenus enseignés aujourd'hui à l'école. Un dernier point, parmi ces structures, il me semble essentiel, certainement s'agissant d'un pays comme la Belgique, d'en finir avec l'enseignement organisé sur le mode d'un quasi-marché où les parents sont obligés de démarcher, de passer d'une école à l'autre pour essayer de trouver une place pour leur enfant à l'école. Il faut en finir avec ce système éducatif organisé sur un marché et dans lequel des réseaux concurrents agissent davantage pour essayer, et je pense particulièrement au réseau dans lequel je travaille, agissent davantage pour essayer d'attirer des clients qu'en fonction du bien-être des élèves. Je pensais que, étant donné la façon dont on m'a présenté, il était utile aussi que je précise que je suis donc pour la disparition de l'enseignement catholique. Merci. Nico pourra sortir en sécurité de la salle tout à l'heure. Sauvé. S'il y a quelqu'un de cédé, je propose qu'il sorte tout de suite. On prend des risques aussi. Bien, troisième intervention, Bertrand Gilles Vy. Peut-être, on a parlé d'inégalités, on a parlé d'une pensée de départ à visée libre-pensée au sein de l'école. Là, un contexte de marchandisation. peut-être, de votre point de vue, l'échec scolaire dans tout ça et comment celui-là vient-il renforcer quelque part ce qui s'est dit précédemment. Le camarade qui vient de parler a tout dit sur cette question. Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. D'habitude, c'est moi qui tiens un discours comme ça, pétroleur, sur l'école. Je le savais, c'est pour ça que je voulais dire. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, j'avais prévu de parler de choses plus positives. Ça tombe bien, on se complète du coup. Et en l'écoutant, je mettais un titre sur ces quelques notes que j'ai mises sur le papier. Je proposais comme titre « Comment penser une école démocratique dans une société qui ne l'est pas ? » Et pour commencer, je dirais que là, parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans cette question, je dirais que la transition entre le thème de la laïcité qui nous réunit ici et puis l'école est assez facile à faire à condition d'entendre par laïcité pas seulement le rapport traditionnel de l'État avec les religions, mais la question plus fondamentale, plus profonde de l'État avec les autorités, je dirais, les autorités ou la question de l'autorité, sa désignation, son identification, son repérage et sa critique. Et à ce moment-là, on voit évidemment que l'école est un carrefour absolument incontournable où est mise en oeuvre la critique nécessaire de toute autorité, de tout dogme, qu'il soit religieux, ça c'est un classique, mais aussi qu'il soit, et c'est ça qui va m'intéresser le plus ici, politique ou encore plus encore économique. Alors, je reprends les choses un petit peu en amont, comme ça a été fait, pour dire les choses un peu différemment, je dirais que depuis son invention en 1789, donc effectivement Condorcet et d'autres, il faut rappeler, je crois, que le mot moderne décolle, désigne la prise en charge de l'élevage des enfants par un État, il faut dire plus encore par un État nation, ce qui est très important. Donc, depuis son invention en 1889 en France, puisque c'est là que cette configuration très spéciale a été inventée, et puis surtout depuis le développement de son régime de croisière depuis les années 1880, l'école française dont je parlais principalement, car c'est une espèce de configuration un peu archétypique, un peu pure en quelque sorte, cette école française a globalement assumé deux tâches, d'une part la transmission d'un savoir et d'autre part, et ça c'est peut-être le plus important, dont on ne parle jamais assez, il me semble, la formation d'une identité, c'est-à-dire d'une part une mission pédagogique sans doute, mais aussi et fondamentalement une mission politique, une école française est une école intégralement politique, je parle de l'école à partir de la maternelle dès le départ, une école politique dont le trait singulier le plus difficile à la fois à comprendre et aussi à dénouer, c'est là-dessus que je vais faire porter ces réflexions, le trait le plus singulier c'est que la dimension politique s'effectue en permanence sous le couvert et sous la protection, sous le masque de la première, c'est-à-dire le savoir sert de masque, la transmission de savoir sert de masque à quelque chose d'autre qui est en fin de compte le plus important et par conséquent bien loin d'être une institution qu'on pourrait considérer comme un organisme je dirais technique entre guillemets, un organisme technique dont la théorie serait ce qu'on appelle la pédagogie qui serait destinée tout simplement à mettre des générations montantes en possession de connaissances ou de compétences en réalité cette école plus profondément est une institution idéologico-politique de formation d'identité hiérarchisée en classe qui utilise la transmission l'enseignement comme alibi de cette opération de reproduction mais qui et c'est ça qui rend les choses à la fois complexes et intéressantes mais qui en même temps ne pouvant absolument pas se passer de ce masque effectue pour une part réellement cette transmission telle est son ambivalence profonde qu'elle ne peut pour atteindre ses objectifs politiques que mettre en oeuvre des procédures qui tendent sans cesse en même temps à les contrecarrer produire ce qu'on appelle vulgairement de l'esprit critique on sait que l'école française c'est un sujet de plaisanterie pour tout le monde en France c'est un lieu de réforme permanente et en même temps c'est le lieu aussi de l'annulation permanente de ces réformes parce que rien ne compte finalement de façon plus importante en France que l'objectif politico-idéologique que la république a assigné à cette institution qui est en fait un de ses piliers idéologico-politiques quel est cet objectif on peut le formuler de manière très simple l'école a pour objectif de produire de l'échec scolaire pour être complet évidemment pour ne pas être trop provocateur il faut ajouter ainsi qu'un pourcentage modeste de réussite scolaire donc elle a pour objectif de produire d'échec scolaire et ceci de telle manière et c'est ça le plus important parce que qu'elle produit de l'échec scolaire on ne sait plus longtemps mais surtout de telle manière elle le produit de telle manière que cet échec n'apparaisse jamais comme le résultat de l'institution elle-même mais comme la conséquence des défauts comportementaux de ceux qui la fréquentent les élèves les étudiants défauts qui se répartis en deux grands blocs les défauts psychologiques et les défauts moraux l'absence de d'intelligence et l'absence de courage pour reprendre des termes traditionnels donc on a affaire ici à une magnifique machine d'invisibilisation de la production clé de toute société de classe celle de l'obéissance et de l'acceptation des hiérarchies sociales et on comprend à partir de là le vice de forme de l'entreprise traditionnelle qui s'efforce de trouver les moyens entre guillemets de réduire l'échec scolaire autant vouloir demander à l'école d'être le contraire de ce qu'elle est l'école ne peut pas réduire l'échec scolaire puisqu'elle est faite pour le faire exister et pourtant en vertu de l'ambivalence que je viens d'indiquer le masque une opération qui se déroule qui s'effectue sous le couvert de l'autre en vertu cette ambivalence il existe tout aussi indubitablement des moyens de je dirais dérégler ce fonctionnement qui comporte en lui-même les germes de sa contradiction notamment à travers l'existence d'une instruction à dimension explicitement critique et on aboutit à ce paradoxe que l'école qui est intransformable pour les raisons que je viens de dire est en même temps assez facile à déformer à dérégler et je voudrais ici indiquer brièvement quelques facteurs de déformation possibles qui reposent en grande partie sur des changements de mentalité plus que sur des accroissements de moyens et j'irai ici à l'encontre donc en toute sympathie et toute fraternité à l'encontre du discours syndical traditionnel qui en France a l'habitude d'insister sur les moyens le point central auquel il faut toucher mais c'est évidemment le plus difficile à faire admettre consiste dans la question de l'évaluation contrairement à ce que les médias présentent comme terme du débat autour de cette question il ne s'agit pas de ne plus évaluer mais il s'agit d'évaluer des choses et non pas des personnes autrement dit il s'agit de déconnecter la transmission des connaissances de la formation des identités acte simple qui peut se produire à tout instant tous les jours dans toutes les classes il s'agit de se donner pour objectif de produire des connaissances et non pas des types de personnes c'est à dire donner par exemple à tout élève l'occasion de refaire autant qu'il lui est nécessaire le parcours d'assimilation jusqu'à ce que celui-ci se concrétise dans une réalité conforme à l'objectif préalablement défini on n'évalue pas tout le monde en même temps mais on évalue au terme d'un processus individualisé et quand il est terminé pas avant tant que cet objectif n'est pas atteint aucune évaluation n'a lieu d'être à moins de se vouloir comme elle l'est actuellement explicitement la stigmatisation d'une lenteur d'un retard d'une inaptitude bref une classification et une exclusion on sort alors d'une logique d'enseignement pour entrer clairement dans une logique politique cette attitude cette mentalité qui ne coûte en un sens rien ou presque entraîne évidemment de proche en proche d'innombrables conséquences de tous ordres premièrement remise en cause de la loi canonique et pourtant si on y réfléchit d'un peu aberrante d'un cursus organisé en fonction de classe d'âge deuxièmement changement de paradigme pour penser le travail scolaire non plus comme un travail sur soi ce qui est le cas actuellement dans toutes les écoles mais comme un travail sur une matière et donc ouverture sur les modèles réglant le travail social normal je rappelle ici je pense qu'il faut toujours rappeler que Marx était absolument opposé au principe de l'obligation scolaire dans des institutions spécialisées au profit d'une formation pas seulement technique mais aussi spéculative et littéraire disait-il dans le monde du travail troisièmement réflexion sérieuse sur les inconvénients de l'obligation scolaire dans sa rigidité actuelle et inversement sur la salutaire organisation d'une formation permanente universelle tout au long de la vie quatrièmement abandon des débats stériles autour du pédagogisme pour une pratique résolument non pédagogique ou apédagogique de l'enseignement ce qu'on a pu appeler le terme pose évidemment de nombreux problèmes on a l'occasion de discuter ce qu'on a pu appeler je pense à freiner par exemple la méthode naturelle entre guillemets il faut la mettre entre guillemets parce que cette formule est très complexe la méthode naturelle qui vaut à tous les niveaux et dans toutes les disciplines je dirais un mot tout à l'heure sur la question de la méthode naturelle dans le domaine de la lecture qui est une clé fondamentale de cette ambiguïté cynique du système scolaire actuel cinquièmement l'apprentissage d'un vrai langage écrit et la lecture de vrais livres qui permettent d'écarter ces objets thératologiques monstrueux que sont les manuels scolaires dans le domaine des sciences notamment l'intérêt tourné vers les sciences en train de se faire et non vers ces états morts du savoir scientifique que Bachelard dénonçait déjà ceci permettrait une véritable libération de ces disciplines les mathématiques la physique qui sont aujourd'hui honteusement asservies en instruments de sélection des personnes pour donner enfin une impulsion nouvelle à ces outils de compréhension du monde naturel et technique contemporain qui sont à la base de l'autonomisation des esprits face à la globalisation du monde technique contemporain alors une telle révolution culturelle dont je viens de donner quelques éléments mais on pourrait développer très très longuement aurait pour effet j'ai fini et ce n'est pas le moindre de remettre entièrement entre les mains des politiques l'école ne s'en occupe en plus la tâche ingrate abandonnée par l'école de la stigmatisation qui est la source de la servitude volontaire le fait de croire qu'on n'est pas fait pour l'identité qu'on continuerait à conférer l'école à ses membres serait celle de citoyens égaux en droit malgré leur différence de rythme et de style d'appropriation des savoirs et il resterait alors ce que la France aujourd'hui ne sait pas faire il resterait alors à inventer d'authentiques procédures d'intégration sociale qui ne seraient plus masquées par des manipulations pédagogiques mais qui apparaîtraient ouvertement pour ce qu'elles sont à savoir des choix politiques bien 8h30 lundi matin à l'école ça va aller vous allez avoir deux micros qui circulent il y en a un qui est par là il y en a un autre qui est par là un hôte et une hôtesse tous deux très sympathiques et donc si vous voulez envoyer un commentaire une question éventuellement une interrogation provocante osons-le voilà levez la main manifestez-vous dites peut-être de quel point de vue vous parlez si vous avez derrière vous une histoire madame merci je voudrais commencer par une petite question qui peut paraître anecdotique ou tenir d'un autre atelier que celui-ci mais l'éducation est je crois un domaine particulièrement féminisé dans la salle nous avons ici je pense un nombre plus important de femmes que d'hommes et d'un autre côté à la tribune comme ça se reproduit dans pas mal de milieux nous avons quatre hommes alors je voudrais savoir si c'est une question d'éducation à l'égalité qui fait défaut ou si c'est simplement que les hommes sont peut-être plus aptes à théoriser que les femmes je ne sais pas merci pour cette très bonne première question on va enchaîner plusieurs questions à la fois et puis on va essayer de faire le tri entre les questions une deuxième question il y en a une là-bas puis il y a monsieur qui demande ici allez-y voilà le dernier intervenant conférencier a donc parlé de Célestin Freinet j'ai travaillé en Belgique donc dans une école primaire qui existe toujours et qui pratique toujours donc la méthode ce qu'on appelle la méthode Freinet alors je voudrais dire que Bertolt Brecht dans son temps disait déjà que l'école est très néfaste disait-il parce qu'elle sert à reproduire la société obéissante mercantile et bourgeoise et à développer l'esprit grégaire de la population c'était probablement dans les années 1920 ou 30 pas grand chose n'a changé me semble-t-il il suffit de s'interroger sur cette formule élitiste et réductrice d'aller loin arriver à quelque chose et d'aller loin alors je voudrais rappeler que ce n'est pas la fonction qui honore l'homme mais la manière dont il la remplit et du fait aussi qu'il y a beaucoup d'imbéciles instruits comme disait de temps en temps mon papa pour me rassurer qu'on n'avait pas de bonnes notes à l'école et le savoir sert de masque effectivement mais je voudrais dire à propos de l'égalité que c'est quand même à l'école c'est l'école qui est le lieu où l'égalité peut se vivre pratiquement et c'est là absolument que l'école devra espérons qu'elle réussisse et pour ce faire on revient peut-être à Céleste Infrenet les méthodes doivent développer plutôt l'entraide entre les enfants plutôt que les rivalités entre eux et bien sûr Ahmed aussi avait parlé avait appliqué dans leurs institutions dans leurs écoles voilà et je voudrais simplement dire que ne fût-ce que chanter ensemble on ne chante pas chez nous en Belgique mais non cette culture-là n'existe pas chanter ensemble c'est parce que je fais chanter des enfants que j'en parle excusez-moi c'est peut-être un détail mais je vous assure c'est vraiment pas un détail c'est une activité égalitaire et pacifique la couleur de peau n'existe pas et où chacun découvre écoute sa propre voix apprend à écouter les autres enfin bon on pourrait bref la musique telle qu'elle devrait être je ne vais pas dire enseignée mais vécue entre les enfants et des maîtres qui seraient formés à la musique comme ils le sont dans certains pays comme la Hongrie parce que dans ce pays-là bon là je connais voilà ça pourrait avoir vraiment la musique pourrait vécu comme ça pourrait avoir vraiment un rôle pacifique égalitaire mais oh là là dans notre société mercantile et le programme que nous avons il n'y a pas tellement d'espoir voilà je vous remercie il y avait une question puis ici devant oui madame oui bonjour Myriam Square Saint-Olaria formateur de formateurs pour l'enseignement de promotion sociale dans lequel la formation continue je voulais faire un commentaire le premier c'est un tout grand merci aux intervenants parce que je me retrouve tout à fait dans ce qui a été dit et donc je fais malheureusement aussi ce type de constat depuis un certain nombre d'années un constat assez amer mais je suis optimiste de nature mais je partage tout à fait le fait que l'école doit être pour moi en ce qui ont pris l'école pour adultes un outil d'émancipation sociale avec tout ce qui a été dit aujourd'hui et que à mon sens on a beau mener toutes les réflexions ou les réformes qui se préparent en communauté française ou qui ont déjà été faites depuis un certain nombre d'années à mon sens elles sont inutiles de réfléchir au bassin au pôle aux académies à la réforme de la formation initiale de la formation continue des maîtres tant que l'on n'aura pas repositionné le cadre d'un enseignement qui se basera à nouveau sur Condorcet Jules Ferry Francisco Ferrer et des pédagogies alternatives telles que De Croly Ahmed ou Freinet comme on en a parlé au service de l'usager au service de l'émancipation sociale mais ça je pense que politiquement il n'y a pas grand monde qui a envie de repositionner un ancien décret mission qui s'intitule comme ça chez nous qui portait bien pourtant son titre mais tant qu'on n'aura pas repositionné les valeurs et les croyances et les missions et les rôles on aura beau inventer toutes les réformes on ne changera rien au constat que l'on fait actuellement merci et puis on arrêtera pour la première salle de questions d'accord oui monsieur Jacques Benteux je suis échefin de l'enseignement dans une ville formidable mais très particulière en matière d'enseignement qu'à Autigny-Louvain-la-Neuve et ma question est peut-on espérer avancer en Belgique en matière d'égalité devant l'école et de faire avancer la démocratie à l'école sans changer la constitution belge et particulièrement son article de liberté de l'enseignement qui aboutit en appliquant un autre article égalité des belges devant la loi à traiter de la même façon l'école catholique l'école musulmane peut-être demain l'école bouddhiste et l'école publique appelée en Belgique l'école officielle qui est l'école pour tous madame là il y a une autre question si vous pouviez passer le micro voilà j'avais encore dit une question là-haut après Maryse Roland maman d'un tout petit garçon de 3 ans et demi qui est dans l'enseignement néerlandophone par choix j'ai envie qu'il soit élevé dans les deux langues enfin en fait il y en a trois en Belgique on est d'accord en commençant par celle de Vondel on sait que depuis plusieurs années les écoles de l'enseignement de la communauté flamande prestent mieux que les écoles de la communauté française alors pourquoi ne s'inspire-t-on pas de cet enseignement là dernière question oui en fait moi ce que je me demandais c'était il y a une analyse structurelle qui est posée sur la reproduction des inégalités sociales donc l'école reproduit des inégalités sociales légitimise certaines inégalités sociales et au niveau de comment induire le changement est-ce que c'est au niveau de la formation des profs et est-ce que les profs se rendent compte que dans leurs fonctions ils reproduisent en réalité ce système là et est-ce que c'est imputé à la formation des profs ou à autre chose ok alors je dans le suivi donc on a pris une série de questions on va tenter j'ai essayé d'en prendre note de les noter de n'en oublier aucune et de voir dans les intervenants qui souhaitent y répondre sur la question de la composition du panel et de son homogénéité dirons-nous je pense que c'est pas une question qui concerne l'atelier genre c'est une question qui nous concerne éminemment ici et que donc effectivement peut-être reste le témoignage qu'en notre sein même à toute une série de moments les bonnes questions ne sont pas posées alors ça n'enlève rien à la qualité des intervenants ça enlève à l'image qu'on souhaite avoir et ça enlève au dispositif qu'on met en place pour qu'effectivement on produise autre chose que ce qu'on souhaite dénoncer par ailleurs deux salles plus loin donc je renverrai à qui de droit et à moi-même en premier lieu alors moi j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs questions il y a une question de méthode finalement quelles sont les méthodes qui sont utilisées au niveau de l'enseignement est-ce que le choix des méthodes à un moment donné n'a pas un impact concret sur les effets produits on a parlé de Chanté tout à l'heure on a parlé de Fréné on a parlé de Crowley d'Amed donc quelle est la place des méthodes parce qu'on a parlé de pédagogisme à un moment donné pour essayer de le mettre un petit peu à distance mais donc finalement quelle est la place des méthodes comment aussi il y a un problème de culture on parlait est-ce que c'est la formation des enseignants qui doit effectivement produire d'autres choses au sein de l'école et une position qui était aussi de dire un peu radicale est-ce qu'il n'y a pas une culture à changer autour de l'école qui est effectivement peut-être la culture des enseignants au travers de leur formation mais aussi la culture de l'école elle-même la culture du regard que le peuple pose à l'égard de l'école les attentes qu'il peut poser par rapport à lui il y a une question qui s'est posée autour des résultats entre modèle flamand modèle francophone en Belgique et là probablement que Nico a des choses à en dire oui oui mais en tout cas là-dessus j'avais une perche directe et sur la reproduction des inégalités sociales donc je ne sais pas qui souhaite commencer qui dit j'ai je peux dire le mot si je peux dire merci alors sur la question de la méthode c'est une question très intéressante parce qu'elle est un mot qui est un mot piège un petit peu je dirais non mais oui c'est à dire je pense que il faut cesser de se focaliser sur les questions de méthode peu importe les méthodes elles se valent toutes même les pires en réalité ce qui se passe c'est de savoir comment est-ce que les enfants sont capables d'en profiter là la question devient tout à coup très cruciale parce qu'on voit qu'il y en a qui peuvent supporter n'importe quelle méthode et d'autres pas et c'est là que la différenciation sociale se fait très fortement mais dans un premier temps je dirais la méthode n'importe pas en tout cas ça ne me semble pas vraiment intéressant parce que et là je reprendrai un peu l'inspiration de quelqu'un comme Freinet mais il ne faut pas en faire il n'est pas le seul à avoir pensé comme ça mais enfin c'est vrai que c'était un personnage assez complet parler de méthode Freinet comme on le fait couramment je ne dis pas ça contre vous du tout on le fait tous moi aussi au fond c'est une absurdité il n'y a pas de méthode Freinet Freinet a inventé quelque chose qui n'était pas du tout une méthode mais qui était un lieu ça c'est vraiment révolutionnaire au fond qu'est-ce que c'est que Freinet c'est un architecte fondamentalement c'est quelqu'un qui a dit et qui a fait surtout qui a dit une école c'est pas un face-à-face comme entre un dompteur et des lions entre un maître et des élèves qui est absolument ce rapport de force ces moyens de rétorsion qui existent dans l'école c'est pas un face-à-face entre un maître et des élèves ou des étudiants ça vaut aussi pour l'université l'école c'est un lieu c'est un bâtiment où il y a du travail à faire ce qui suppose des matériaux des bibliothèques des objets des moyens d'imprimerie des tables un atelier un laboratoire un lieu et dans ce lieu il y a des gens qui se rencontrent on appelle les uns des enseignants les autres des élèves bon peu importe ils sont marginaux par rapport au lieu lui-même qui est le lieu du savoir le lieu des savoirs le lieu des techniques le lieu où il y a quelque chose à travailler à faire à s'approprier et ce qui va se nouer comme relation entre les gens qui sont dans ce lieu c'est effectivement des relations d'entraide de coopération de rencontre de convergence inattendue le professeur n'étant jamais rien d'autre qu'un espèce de panneau indicateur dans un coin qui indique que si on veut savoir ça c'est là qu'il faut aller plutôt que là etc pardon excusez-moi qui peut aider ce qui se passe mais qui n'est en aucun cas le sujet supposé savoir comme on dit chez Lacan c'est à dire l'espèce de pilier qui détient à la fois le pouvoir symbolique le pouvoir affectif qui est le lieu du transfert bref qui mélange complètement le cognitif et l'affectif qui fait que les enfants ne se retrouvent pas ils croient qu'ils apprennent pour faire plaisir à quelqu'un comme ils l'ont fait à leurs parents enfin bref tout est mélangé et du coup la démarche de travail intellectuelle et manuelle d'apprentissage est complètement brouillée par cette dimension qui vient faire intervenir quelque chose qui est de l'ordre de l'obéissance de l'autorité de la soumission symbolique donc une architecture n'a pas de bon alors par ailleurs j'ai dit non mais oui par ailleurs les méthodes c'est vrai que c'est important mais d'un point de vue du regard critique qu'il faut porter sur elles c'est à dire que alors je ne sais pas si c'est comme ça en Belgique mais en France il y a un espèce de paradigme très fort, dominant qui vaut pour l'école dans son ensemble et puis notamment aussi pour l'apprentissage de la lecture qui est très très fort qui est le paradigme de ce qu'on appelle l'élémentaire en France l'école s'appelle l'école élémentaire qui est un paradigme volontairement comment dire cynique et trompeur puisque c'est un paradigme qui fait croire que l'apprentissage est quelque chose qui se factue en partant des éléments pour aller vers une totalité c'est à dire que l'enfant qui entre à l'école se trouve tout à coup au moment où il va entrer dans la maîtrise de l'écriture disons de l'écrit et de la lecture et de l'écriture se trouve dans une configuration qui est exactement l'inverse de celle dans laquelle il était naturellement comme dit Frénet dans sa famille à savoir que un enfant qui naît qui a un rapport avec des êtres parlants il sait d'emblée qu'il a affaire à une totalité signifiante dont il ne connaît pas le détail il sait que tout veut dire mais il ne sait pas quoi et c'est en partant de la totalité pour aller vers le détail qu'on apprend à parler qu'on apprend le langage oral et tout à coup pour l'écrit on inverse les choses et on demande aux enfants d'apprendre alors là forcément par des procédures de contrainte et d'obéissance des éléments qui ne veulent rien dire qui n'ont aucun sens qui sont détachés les uns des autres les fameux éléments etc. et puis on leur demande de les rassembler peu à peu pour faire finalement une totalité que ceux qui n'ont pas chez eux dans leur famille les moyens auparavant d'anticiper cette totalité ne pourront jamais faire ils pourront toujours apprendre des tas de choses ils pourront devenir ce que vous avez appelé les imbéciles instruis c'est-à-dire des gens qui savent beaucoup de choses mais ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils ne possèdent pas la clé qui donne un sens le sens global d'une culture à cette totalité alors que ceux qui au contraire ont ça chez eux ça ne les dérange pas qu'on les enseigne élémentairement parce que ces éléments détachés dépourvus de signification ils savent vous les mettre ils ont le plan ils ont le guide ils ont le kit chez eux donc là effectivement la façon dont on apprend à lire en France par exemple l'apprentissage syllabique n'est pas du tout une méthode comme les autres c'est une méthode dont le sens politique est très clair c'est une méthode qui sous couvert d'être égalitaire on apprend la même chose à tout le monde en même temps a produit des effets catastrophiques puisque les enfants qui chez eux savent quoi faire de ces éléments reconstruiront aisément la maîtrise d'une langue globale la maîtrise d'une culture la maîtrise d'une langue qui ait du sens les autres ne pourront pas ils resteront asservis à cette collection de connaissances détachées dont ils ne pourront jamais constituer un tout alors là la question de la méthode a vraiment un sentiment est-ce qu'il n'y a pas un mot à dire du coup sur la méthode naturelle vous faisiez une parenthèse oui alors Frénet utilise ce terme de méthode naturelle c'est embêtant comme terme parce que le mot naturel n'est pas à sa place parce qu'il n'y a pas plus culturel que la méthode naturelle évidemment puisque c'est la culture qui se reproduit elle-même bon mais c'est vrai qu'il y a chez lui une intuition forte qui consiste à voir que la façon dont les sociétés donc les cultures se reproduisent indépendamment du contexte de l'État-nation donc de l'école est exactement l'inverse de la façon dont les États-nations ont inventé leur propre production en l'inversant et en faisant une discipline enfin une procédure élémentaire donc la méthode naturelle s'oppose à cette élémentarisation si vous voulez c'est le rapport entre Aristote et Descartes mais je ne vais pas me lancer là-dedans mais c'est Descartes qui dit il faut commencer par fonder avec les on ne peut bâtir la science qu'en commençant par les fondements une espèce d'évidence de fausse évidence évidemment on commençait par les sinon si on veut le toit d'abord ça s'effondre et Aristote disant mais pas du tout parce que quand on construit en fait ce qui est premier ce n'est pas du tout les fondations c'est l'idée qu'on a de l'ensemble si on n'a pas une idée d'ensemble on ne peut rien faire donc d'une certaine façon c'est l'idée du toit qui préside au reste bon voilà merci j'en viens peut-être vers Nico en tout cas au départ deux questions et puis je te laisse voyager à ta guise sur les questions de rapports entre communautés françaises néerlandophones y a-t-il à s'inspirer y a-t-il à dénoncer et le problème éminemment belge de ce qui est écrit dans la constitution sur l'organisation de l'enseignement chez nous passionnant non le deuxième surtout est passionnant est-ce que la communauté flamande fait mieux que la communauté française c'est la première question elle fait mieux d'après les résultats moyens au test PISA c'est un critère de mesure de la qualité de l'enseignement ce n'est pas le seul les tests PISA portent sur ce que j'appellerais les compétences de base en science en mathématiques et en lecture uniquement lecture pas capacité d'écrire de rédiger un joli texte ou d'apprécier de la littérature capacité de lecture à l'âge de 15 ans voilà c'est ça que mesure PISA et rien d'autre alors sur base de ce critère là la Flandre fait nettement mieux que la communauté française puisque à tous les tests elle caracole en tête du classement des pays européens alors que la communauté française est dans le peloton de queue dans les résultats moyens ça ne veut pas dire que sur base d'autres critères la Flandre ferait mieux il y a trois ans notre association la PED a organisé en communauté française et en communauté flamande un test qui voulait un petit peu faire contrepoids au test PISA et qui prétendait mesurer mesurer entre guillemets non pas les compétences de base mais ce que nous appelions un peu pompeusement les savoirs citoyens critiques c'est à dire des savoirs porteuses de capacité de comprendre le monde alors exemple en Flandre comme en communauté française les résultats sont à peu près aussi catastrophiques au nord qu'au sud de la Belgique à peu près deux tiers des élèves ignorent les mécanismes du réchauffement climatique alors de deux choses l'une soit ils écoutent trop Claude Allègre soit ils n'apprennent pas correctement à l'école de quoi il en retourne autre exemple en Belgique aussi bien au nord qu'au sud un élève sur deux sort de l'enseignement secondaire termine l'enseignement secondaire sans savoir que le Congo a été une colonie belge le un sur deux qui savent je ne sais pas ce qu'ils savent exactement de cette colonisation ce qu'elle a été ce qu'elle a signifié ils savent que le Congo est une colonie belge mais je pense qu'ils ne connaissent pas la réalité et c'est vrai aussi bien au nord qu'au sud les résultats de l'enquête sont étonnamment semblables dans les deux communautés ça veut dire que si on prend des critères qui ne sont pas ceux mis en avant par l'OCDE parce que porteurs de flexibilité d'adaptabilité d'employabilité sur le marché du travail mais des critères porteurs des critères porteurs selon nous davantage de culture commune de capacité de comprendre le monde lecture d'un graphique à caractère social économique etc. et bien là on voit que les performances de la Flandre ne semblent pas de loin supérieures à celles de la communauté française deuxième chose si on prend un autre critère de qualité de l'enseignement celui des inégalités sociales à l'école et bien la Flandre fait effectivement un peu mieux que la communauté française mais pas beaucoup mieux la communauté française si on prend le concert des nations européennes membres de l'OCDE la communauté française a le système éducatif qui est en queue de peloton le dernier en matière d'inégalité donc on prend les écarts de performance entre les 25% d'enfants les plus riches enfin des familles les plus riches et 25% d'enfants des familles les plus pauvres dans les tests PISA nous avons l'écart le plus grand communauté française de tous les systèmes éducatifs européens la communauté flamande vient en quatrième dernière position c'est pas tellement plus glorieux d'accord c'est un peu mieux mais c'est pas beaucoup mieux alors en tant que physicien moi je me pose la question tiens j'observe qu'il y a des corrélations des ressemblances des dissemblances dans l'observation qu'est-ce qui dans les conditions d'organisation de fonctionnement de l'enseignement dans les deux communautés qu'est-ce qui est semblable qu'est-ce qui est dissemblable et qu'est-ce qui pourrait donc expliquer ces différences qu'est-ce qui est semblable d'abord malgré une communautarisation de l'enseignement donc j'explique pour nos amis étrangers séparation complète de l'enseignement avec deux ministres distincts qui dépendent de deux gouvernements distincts donc nous sommes le seul pays d'Europe à part la Suisse qui n'a plus de ministère national en Espagne vous avez encore un ministre national de l'éducation d'accord nous n'avons plus de ministre national de l'éducation en Belgique depuis 20 ans donc malgré une séparation totale les structures du système éducatif sont restées très 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 semblables l'organisation avec un enseignement primaire puis un enseignement secondaire tous les deux de six années l'organisation avec un enseignement divisé en réseau concurrent l'organisation avec ce qu'on appelle la liberté de choix des parents c'est à dire ce que moi je préfère appeler l'obligation de choix des parents tout ça est très 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 fortement semblable et quand on a mis en place chez nous le décret inscription et bien en Flandre on a mis en place quelque chose d'équivalent donc il y a une terrible similitude dans le mode d'organisation de structuration des systèmes éducatifs où sont les différences les différences elles sont premièrement dans le financement un élève de l'enseignement flamand et je m'excuse c'est pas parce que je mets une casquette de syndicaliste mais il faut tout de même le dire aussi un élève de l'enseignement flamand coûte à l'état 20% de plus qu'un élève de l'enseignement francophone pas parce que la loi de financement serait injuste mais parce que la communauté flamande qui dispose de moyens propres met des moyens supplémentaires par rapport à ce que permet la loi de financement des communautés donc 20% d'encadrement en plus 20% de subventions de fonctionnement en plus c'est ça évidemment selon moi qui est un des facteurs je ne dis pas le seul mais un facteur important d'explication de la fracture entre les deux deuxième facteur d'explication les différences de composition sociale du nord et du sud de la Belgique on sait que les performances scolaires sont liées à l'origine sociale des enfants parce que notre école est inégalitaire parce qu'elle reproduit de l'inégalité mais comme elle la reproduit aussi bien au nord qu'au sud et qu'il y a davantage de pauvres au sud et davantage de riches au nord il ne faut pas s'étonner que les résultats moyens soient meilleurs au nord qu'au sud voilà mais attention ça n'explique qu'à peu près un quart de la différence statistiquement et puis il y a un troisième facteur là il y a des différences ce sont les programmes d'enseignement la communauté française s'est ruée beaucoup plus tôt dans ce qu'on appelle l'approche par les compétences et là je dévie un petit peu de la question parler aussi un peu des méthodes et des contenus on s'est ruée beaucoup plus tôt dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche par les compétences la Flandre y arrive maintenant depuis deux ans ils sont aussi en train de rénover leur programme d'enseignement pour s'adapter à ce qui est une demande très forte de la banque mondiale de l'OCDE de la commission européenne à savoir privilégier les compétences par rapport au savoir dans l'enseignement et j'ai la faiblesse de croire que ça n'est pas étranger à l'écart que l'on observe dans les performances entre le nord et le sud je prends un exemple en mathématiques parce que c'est un domaine que je connais bien et c'est une difficulté sur laquelle je bute moi en tant que professeur de physique je constate régulièrement que les élèves que j'ai en quatrième année secondaire en physique sont extrêmement inégaux au niveau de la maîtrise des termes précis requis pour comprendre un discours à caractère mathématique par exemple quand je parle ça ne vous rappelle peut-être rien mais essayez de vous souvenir de votre enfance quand je parle des termes d'une somme des facteurs d'un produit ce sont des mots qui souvent ne sont pas compris en tout cas pas compris par tous les élèves ils confondent termes, facteurs alors que ce sont des choses qui devraient être acquises normalement depuis l'école primaire et je me suis amusé enfin plutôt nous nous sommes amusés au niveau de l'APED à comparer les programmes d'enseignement de mathématiques de la Flandre et de la communauté française on a vu on a une cinquantaine d'exemples de ce type mais je donne celui-là j'en donne un dans les socles de compétences de la communauté française on lit ceci les élèves devront apprendre à utiliser les termes mathématiques corrects point fin de citation en Flandre on dit c'est la même chose donc je peux le dire en flamand c'est exactement la même chose mais la phrase ne s'arrête pas là il n'y a pas un point il y a un double point suit une énumération de 35 termes que les élèves devront avoir appris à comprendre et à utiliser correctement ça veut dire que du côté flamand il y a une précision beaucoup plus plus rigoureuse plus fine de ce qui est attendu de l'enseignant alors que du côté francophone on laisse la main libre à l'enseignant alors on pourrait se dire c'est chouette d'avoir de la liberté moi j'aime bien avoir de la liberté sur le plan des pratiques sur le plan de ma pédagogie mais je voudrais qu'on me dise avec précision ce que je suis chargé d'enseigner pas par souci d'uniformisation mais pour avoir la garantie que les élèves que j'ai face à moi ne se retrouveront pas en situation de difficulté l'année suivante ou deux années plus tard parce que le professeur aura supposé qu'ils ont appris quelque chose que je ne leur ai pas enseigné et inversement je souhaiterais que les enseignants qui travaillent avant moi avec les élèves qu'ils aient une vision assez claire de ce qu'ils doivent leur enseigner et là avec les nouveaux programmes issus de l'approche par les compétences particulièrement ces nouveaux programmes je trouve que la précision de la formulation des contenus est devenue la formulation des contenus est devenue extrêmement floue extrêmement vague à contrario on nous impose des méthodes pédagogiques qui sont peut-être pas forcément mauvaises mais qui en tout cas lorsqu'elles sont imposées à des enseignants qui ne sont peut-être pas préparés à travailler comme ça ou qui peut-être sont de par leurs habitudes plus efficaces en travaillant d'une autre façon je pense qu'en imposant des méthodes pédagogiques au lieu de libérer l'initiative pédagogique on l'enferme et on enferme cette fleur fragile qu'est l'épanouissement des pédagogies sur la constitution sur la constitution est-ce qu'il faut changer la constitution pour mettre fin au réseau et à l'obligation de choisir son école par les parents pour le premier élément les réseaux oui la réponse est claire si on veut fusionner les réseaux c'est-à-dire transformer les réseaux actuels en un seul réseau public d'enseignement parce qu'il faudra les fusionner on ne va pas créer des écoles publiques en laissant les bâtiments de l'enseignement catholique à l'abandon et libre donc il faudra nationaliser l'enseignement catholique si on veut aller vers un seul réseau pour moi il faudra le nationaliser sans indemnisation de grâce mais donc c'est pas un problème financier mais c'est effectivement un problème constitutionnel c'est tout à fait contraire si à côté de ça on veut interdire l'organisation d'un enseignement confessionnel c'est contraire à la constitution je pense que dans ce pays on a transformé la constitution pour des broutilles autrement moins importantes que ça et à intervalles extrêmement réguliers je crois que le seul souci c'est que s'il y avait autant de gens qui se mobilisaient pour la démocratisation de l'enseignement que de gens qui se sont mobilisés pour les problèmes linguistiques à BHV dans les fourrons ou ailleurs je ne crois pas qu'il y ait là un obstacle insurmontable puisque de toute façon le problème est le même en communauté flamande et en communauté française en revanche je veux tout de même dire que remplacer l'obligation de choisir son école par un système d'affectation prioritaire des élèves aux établissements scolaires c'est à dire un système dans lequel les élèves se verraient ou les parents plutôt se verraient proposer un établissement scolaire dès le début de la scolarité et dans l'enseignement fondamental plutôt que d'être obligés d'aller choisir eux-mêmes et chercher eux-mêmes une école c'est à dire un système d'affectation tel qu'il existe dans la plupart des pays européens aujourd'hui est tout à fait réalisable et peut tout à fait être mis en pratique avec la constitution actuelle puisque ça n'exclut pas la liberté de choix après une fois qu'on a accepté ou refusé l'école qui vous est proposée on peut encore à ce moment-là admettre une certaine liberté de choix donc là il n'y aurait pas d'opposition par rapport à la constitution mais la question des réseaux oui j'avais d'autres choses à dire une proposition stratégique la question de la culture est-ce qu'il n'y a pas un problème de culture vis-à-vis de l'école plutôt qu'un problème de méthode ou un problème d'organisation je pense qu'il existe à côté d'un problème d'organisation d'un problème de méthode aussi un problème de culture on a laissé je pense l'école toute seule dans la transmission de la culture et peut-être on attend trop je pense qu'il y a un des avantages de la proximité territoriale de l'école en relation à les élèves à vie toutes les familles c'est qu'il peut y avoir une approximation plus grande une participation plus grande de famille avec l'école dans le sens positif de cette relation il y a un sens négatif c'est à New York les camarades les caméras télévision internet sur l'école dans lesquelles les parents voient ce que son enfant fait et peuvent téléphoner et dire écoute il n'y a personne maintenant à ce moment à 10h10 qui parle avec mon enfant ça c'est terrible mais la proximité l'involucration la co-décision en certains dialogues pourraient être très 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 positifs et nous avons et ça il n'existait pas en Belgique mais nous avons avancé très peu en Espagne des réflexions que nous avons fait déjà je vais dire deux choses des côtés espagnols l'école républicaine française c'est un mythe parce que les exilés et les émigrés on était ses fils on était des élèves de l'école républicaine française alors la comparation entre l'école privée l'inexistence d'une bonne école publique avec les résultats que nos concitoyens qui ont été éduqués en France est assez extraordinaire que pour nous l'école républicaine française a été un moyen d'émancipation et nous avons et à la fin nous nous trouvons des citoyens d'origine espagnole qui sont ministres de la république ça nous ne pouvons pas l'oublier nous pouvons accepter les critiques qui viennent d'être dites que j'interprète dans le sens d'améliorer les choses que nous avons et je partage la deuxième question cette idée de l'individualisation que c'est un problème surtout je pense d'organisation de comment le faire mais quand j'enseigne droit fiscal au postgraduate des gens qui ont étudié l'économie ou les droits je me trouve que ce qui vient d'économie ne comprend rien les droits mais surtout ce qui vient du droit ne comprend rien la comptabilité alors comment est-ce qu'on peut transmettre la façon de comprendre l'impôt sur les revenus de société à quelqu'un qui ne comprend pas la comptabilité alors ce que nous avons fait à l'université de Barcelone a créé un groupe spécial avec un professeur très spécial qui a la suivante caractéristique il commence à 18h et il finit pas jusqu'à les derniers élèves provenant des droits a compris les conseils comptables du jour c'est résidentiel j'entends alors nous avons certains problèmes organisatifs parce qu'à 22h on insiste à fermer l'université et tout ça c'est ça c'est difficile mais bien sûr je le comprends il faut il faut s'adapter au procès individuel je dirais aussi dans le sens positif pour combattre l'inégalité il faut donner moyens inégaux pour arriver à l'égalité s'il y a une forte s'il y a un manque d'effort je pense qu'alors c'est un autre problème et pourtant je parle d'une façon très intéressante ce qui a été dit j'ai pris note mais avant pour moi avant de dire qu'il y a des expériences qui nous conduisent seulement à l'échec et à une proportion petite de succès je verrai je verrai qu'il y a un succès très important et qu'il faut traiter d'une façon politique organisative et méthodologique l'échec pour n'abandonner jamais quelqu'un seul à son sorte merci de deuxième ronde de questions ou de réactions que vous souhaitez avoir je vois des bras qui se lèvent par là par là par là par là on va essayer d'en prendre cinq ou six pas plus dans le temps qui nous reste donc je vous invite à la concision à la précision monsieur c'était deux petites propositions par rapport à l'énoncé d'une possible révolution culturelle ou d'une virtualité dans la contradiction même de l'école alors vous avez dit c'est évidemment fondamental vous avez parlé de l'architecte Freinet qu'une des choses qui rendent la situation vivante dans les écoles c'est évidemment la manière dont elles sont construites et là il y a tout un travail mais moi j'avais une proposition plus humble en termes de dispositifs pour faire pour rendre vivant ce dérèglement de l'école qui est souvent vécu par tout le monde comme mortifère mais qui pourrait entraîner un dysfonctionnement de la scolarité est-ce que ce serait pas intéressant de penser quelque chose qui serait une déscolarisation du corps enseignant c'est-à-dire éventuellement d'ouvrir l'école à des personnes qui n'ont pas avec l'école une affinité naturalisée notamment pour que la question du savoir comme matière et pas comme comme valeur haute par rapport aux matières basses qui se retrouvent dans tous les styles d'enseignement y compris dans l'enseignement professionnel puisse redevenir le centre donc en gros ouvrir l'école dans la mesure des possibilités et en contrebande éventuellement à des parcours individuels de personnes qui ne sont pas des professeurs mais qui savent faire des choses merci pour votre question une deuxième question peut-être par ici madame monsieur puis madame madame puis monsieur madame oui bonjour je suis Antoinette Benteuil je suis professeur de mathématiques non j'étais professeur de mathématiques donc je suis retraité depuis 6 ans mais l'intervention de monsieur Olgivi m'a interpellé dans la mesure où en effet un enfant ne va pas toujours au même rythme mais je me demande et je n'ai jamais trouvé la solution d'organiser un enseignement qui va chaque fois au rythme de chacun des enfants pourtant je trouve que c'est indispensable je prends mon cas de mathématiques un enfant qui réussit tout juste une année arrive à l'année suivante avec la moitié des matières acquises et on lui en remet une couche au dessus qui évidemment est bancale donc je pense qu'en effet il faudrait arriver chaque fois à ce qu'il y ait un palier acquis avant de passer au palier suivant mais comment arriver à gérer ça au point de vue administratif merci pour votre question monsieur Labar oui permettez-moi tout d'abord de remercier tous les orateurs c'était très intéressant ces communications alors je voudrais être bref c'est pas une question que je vais poser simplement une donnée et une information dans votre magazine de ce mois vous dites coûteuse rentrée et bien je suis d'accord mais nous sommes en crise aussi et c'est probablement parce que nous sommes en crise que nous remarquons enfin que c'est un peu coûteux parfois l'enseignement qui est dit gratuit et qui est dit démocratique bon grâce peut-être à la crise nous allons pouvoir le remarquer on parle beaucoup de support on parle de support numérique de tablette numérique etc bon soit mais je dis support de quoi s'il vous plaît car n'est-ce pas l'important n'est-ce pas le contenu comme certains d'entre vous l'ont dit je viens du centre Ardenne je viens d'une région rurale du centre du massif forestier le plus grand de Wallonie Saint-Hubert et depuis quelques années nous organisons des séances pédagogiques pour les enfants je ne suis pas moi-même pas un enseignement j'ai été à une certaine époque et voici comment nous présentons n'est-ce pas ces événements qui sont avec l'assistance pédagogique qui s'impose bien entendu des événements relativement complexes mais qui sont d'observation de la nature dans tous les domaines de la nature que ce soit l'agriculture la forêt l'eau même parfois des choses contradictoires et nous présentons ceci de cette manière et vous voyez que si vous regrettez l'absence de monsieur d'Edgar Morin moi aussi je le regrette parce que il serait content probablement des principes que nous adoptons et que nous présentons le morcellement de la connaissance en disciplines qui sont non-communicantes nous empêche de concevoir les problèmes fondamentaux le réel est global et complexe l'hyperspécialisation brise le réel et produit une ignorance globale une réalité mutilée connaître les problèmes fondamentaux c'est les aborder globalement certainement pas par connaissance de disciplines scientifiques séparées c'est particulièrement vrai pour toutes les sciences avancées les sciences de la terre de l'écologie par exemple voilà un petit peu les principes que nous énonçons en réalité en d'autres thèmes ce que nous voulons n'est ce pas et c'est le ministre de l'éducation à l'époque Christian Dupont qui nous avait demandé de le faire c'est de développer les sciences à travers l'observation de la nature est-ce que je pourrais résumer votre question parce que je voudrais laisser la parole à d'autres personnes ici sur une interpellation autour du morcellement des compétences l'hyperspécialisation et une pensée globale une pensée globale bien sûr pour permettre à cette pensée globale de développer les sciences et qui elle développe la liberté nous aimons aussi et j'en terminerai là c'est de mettre dans tout ce que nos manifestations pédagogiques toujours cet élément d'altruisme car partout nous présentons la nature et les sciences à travers la nature nous montrons aussi qu'il est bon dans ce monde d'avoir un peu plus d'altruisme un peu plus de compassion pour les autres qui dans le monde n'ont pas la chance que nous avons je vous remercie merci le micro était là et puis il y a un micro qui doit retourner là-bas monsieur bonsoir je voudrais revenir sur deux points le premier c'est la distinction entre le savoir et le savoir-faire ou je dirais peut-être le savoir et la compétence il me semble que l'école est et doit rester le lieu de transmission du savoir ou d'acquisition du savoir je vais prendre un exemple très concret quand on quand on va ouvrir par exemple une filiale dans un pays lointain par exemple au fin fond de la Russie certes il faut avoir des connaissances en comptabilité par exemple mais c'est certainement aussi très utile d'avoir lu quelques bons romanciers russes et de connaître l'histoire du pays en question et ça c'est du domaine du savoir c'est du domaine des choses qui restent les compétences elles évoluent très vite elles se périment et je crois qu'il y a danger à faire de l'école ou à vouloir faire de l'école un lieu d'acquisition de compétences qui seront relativement volatiles c'est aussi le débat sur la culture générale à l'école le deuxième point le deuxième point concerne le débat sur la rentabilité de l'école ou l'efficacité de l'école je crois que quand on parle de rentabilité il faut parler évidemment d'investissement de coût donc c'était tout à l'heure ce qu'on disait à propos de l'Espagne l'école est un coût bien sûr mais on parle aussi de ce que l'on reçoit pour cet investissement et ça c'est très important à définir l'OCDE le fait en termes quantitatifs dans ses rapports je crois même qu'il est dit dans le dernier rapport sur l'éducation de l'OCDE qui vient de sortir que l'éducation l'enseignement supérieur permet d'avoir un retour sur investissement qui est je crois de l'ordre de 50 000 dollars par personne etc. tout ça est très quantifié mais bien sûr ça ne se limite pas à ça et je crois que le plus grand risque si je vais un petit peu loin si je pousse un petit peu loin le raisonnement c'est que l'école est un élément clé de la paix sociale et que si si l'école devient un lieu d'abord un organisme qui doit être rentable le risque pour toutes les sociétés en Belgique ou ailleurs c'est celui d'une aggravation de la violence sociale et celle-ci a un coût infini merci votre question il y a encore une question je pense par là bonjour je suis Betty Ludwig j'ai enseigné 30 ans dans l'enseignement professionnel 10 ans comme médiatrice scolaire dans des écoles en difficulté et je fais de la formation maintenant pour les professeurs sur notamment la motivation et chaque fois que je me trouve devant un groupe de professeurs où je dois parler de la démotivation des élèves je me dis si je parlais de la démotivation des adultes pourquoi est-ce que tout le monde s'emmerde à l'école comment va-t-on rendre la passion le désir de découvrir sinon en changeant fondamentalement tout ce qui se passe pour que tout le monde ait envie d'y être merci je propose qu'on prenne une dernière question peut-être là au milieu monsieur et puis après qu'on laisse encore le temps aux orateurs qui auront quelques minutes pour réagir aux différentes questions monsieur oui je crois qu'on a bien compris tout à l'heure on a dit que l'école était politique finalement et je fais référence à à ce que j'ai vécu moi à l'Athénée et ce que ma fille qui a 19 ans aujourd'hui a vécu à l'Athénée aussi mais je pense que sa conscience politique elle a très peu été éveillée me semble-t-il de par l'offre de de possibilités d'agir je vais dire que on lui a offerte dans cette institution au travers de l'institution scolaire donc et au niveau des enseignants est-ce que quelle est la conscience politique des enseignants et finalement est-ce que ce n'est pas sur ce domaine là qu'il faudrait travailler à la fois avec ceux qui enseignent et à la fois avec ceux qui sont enseignés merci est-ce que je peux juste je suis là puisque j'ai le micro je me permets de m'en saisir fermement simplement pour ajouter bien sûr que nous devons interroger les pratiques pédagogiques dans les écoles mais je voudrais quand même insister toujours sur cette difficulté basique qui est le fait que nous accueillons dans nos écoles des enfants qui ont qui sont très très variables dont certains ont un handicap socioculturel énorme et malheureusement notre renseignement n'arrive pas à permettre à ces jeunes qui sont plus défavorisés de récupérer ce handicap de départ voilà je voudrais qu'on interroge là aussi merci ça va appeler nous une question vous pouvez juste dites juste encore une chose puis je ne prends plus de micro que vous le preniez en main ou pas le terme de handicap socioculturel me fait grincer je suis désolée je ne peux pas le taire pour moi c'est une chance les différences interculturelles et socioculturelles et c'est peut-être urgent pour mettre les choses en place à ce niveau d'accord je résume un peu me semble-t-il les questions qui ont été posées ou les propositions qui ont été faites il y a une question de est-ce qu'il ne faudrait pas un peu déscolariser le corps enseignant peut-être faut-il la lier à la question de la conscience politique du corps enseignant lui-même une question du morcellement des compétences et de l'hyperspécialisation qui est à l'oeuvre la distinction entre savoir et compétences qui a été évoquée avec des compétences volatiles l'école comme instrument de paix sociale et la question du monde des adultes où vraisemblablement d'après ma madame qui est médiatrice à l'école tout le monde s'emmerde qui veut commencer sur cette thématique là Nico Nico c'est quoi la thématique ? c'est tout ça oui tout ça donc tu prends ou tu veux oui oui c'est ça bien formation des maîtres il y a un problème de qualité de certains maîtres je ne suis pas sûr que la solution se passe par la formation des maîtres ça peut ce qu'on appelle strictement la formation des maîtres ça peut être un problème avant la formation des maîtres formation au niveau de l'enseignement primaire et secondaire là on a un serpent qui se mord la queue ça peut aussi être un problème de sélection ça peut peut-être être un problème de recrutement donc je ne suis pas sûr que ce soit seulement un problème de formation c'est tout de la réussite je voudrais porter à votre attention un chiffre tout à fait intéressant dans les enquêtes PISA quand on fait des comparaisons internationales le décile socio-économique supérieur donc les 10% d'enfants issus des familles les plus riches ils ont les mêmes niveaux de prestations de performances dans tous les pays de l'OCDE quel que soit le pays quelle que soit la qualité du système éducatif quel que soit le nombre d'enseignants par classe quel que soit le financement de l'enseignement le décile supérieur ils arrivent tous au même niveau que ce soit en mathématiques en lecture ou en science ça veut dire quoi ça veut dire un qu'à moins de supposer que la répartition des gènes de l'intelligence soit fondamentalement différente dans le décile supérieur que dans les autres déciles ce que je ne crois pas et ce qui est biologiquement d'ailleurs impossible pour des raisons assez complexes il faut supposer il faut partir de l'hypothèse que tous les enfants sont capables de réussir puisque dans le décile supérieur ils arrivent tous à réussir d'accord donc tous les enfants sont capables oublions ces histoires que certains avancent plus vite parce qu'ils ont la bosse des maths et puis d'autres n'ont pas c'est de la blague ça n'existe pas tous les enfants sont capables deux la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle les taux de réussite sont les meilleurs ce ne sont pas les plus riches ce sont les enseignants les enfants d'enseignants ont de formidables performances scolaires pourquoi ? parce qu'ils ont à la maison un précepteur privé qui a le même horaire de travail qu'eux le même horaire de travail qu'eux donc qui est à la maison quand le gamin rentre à la maison qui est à la maison pendant les vacances quand le gamin a des congés qui connaît les règles du jeu de l'école qui sait très bien comment ça marche qui sait très bien que quand on demande de faire une synthèse ou un résumé ce n'est pas la même chose qui sait très bien que quand on demande de préparer une dictée et de mener de la documentation sur les dinosaures le plus important c'est de préparer la dictée et pas d'aller chercher de la documentation sur les dinosaures il connaît les règles du jeu et il sait guider son gamin dans les règles du jeu en question les autres sont dépourvus par rapport à ces règles du jeu et plus leur niveau leur propre niveau la chance qu'ils ont eu d'accéder eux-mêmes à un niveau de formation élevé enfin moins ce niveau de formation est élevé plus ils sont en décrochage par rapport à la connaissance de ces règles du jeu ne peuvent pas même s'ils le souhaitent même s'ils essayent de le faire ils sont dans l'impossibilité d'apporter la même aide à leurs enfants tout cela pour dire que réussissent à l'école le problème n'est pas de savoir pourquoi les enfants de pauvres ratent à l'école la question est de savoir pourquoi les enfants de riches réussissent ils réussissent à l'école parce que leur milieu familial leur apporte tout ce que tout le monde a besoin pour réussir mais que l'école n'apporte pas à tout le monde s'il y a des gamins qui sont en difficulté en maths qui n'ont acquis que 50% de ce qu'ils devraient avoir acquis en maths c'est à l'école qu'il appartient de remédier à ça et quand je dis c'est à l'école qu'il appartient je ne jette pas la pierre aux profs je jette la pierre au système éducatif aux ministres qui ne donnent pas les moyens suffisants aux responsables pédagogiques qui confondent doctrine pédagogique et objectifs d'enseignement etc. donc il y a toute une série deux petites choses encore je peux ? une minute freiner freiner pour moi ce n'est pas d'abord un lieu freiner pour moi c'est d'abord une conception du savoir et de la transmission du savoir le savoir doit être transmis mais il ne se transmet pas par un acte de transmission le savoir se transmet en mettant l'élève dans une situation où il participe à la reconstruction de ce savoir c'est ça pour moi fondamentalement la pédagogie freinait et peu importe le lieu où elle se fait bien sûr ça passe par un lieu mais c'est cette construction cette reconstruction des savoirs qui est pour moi au coeur de l'enseignement freinait et qui marque aussi la rupture radicale entre l'enseignement freinait et ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche par les compétences où il ne s'agit plus de construire des savoirs mais seulement d'exercer des compétences merci un dernier mot et abat la paix sociale s'il vous plaît oui un dernier mot oui un dernier mot pourrait être que je pense que nous avons perdu beaucoup de mots il y a beaucoup de paroles perdues qu'on n'utilise jamais plus et que l'école devrait être capable de renseigner il avait un écrivain un espagnol qui habitait en exil Max Saub qui disait tous ces gens devraient apprendre à nouveau ce que nous connaissons l'école doit être capable de transmettre ce que les générations précédentes connaissent et surtout la langue les paroles le nombre de choses et la seule façon de promouvoir l'amour à la lecture récupérer la lecture je dirais à risque d'être très très vieux mais souvent des livres des livres physiques parce que c'est quand on comprend que les choses ont un système un ordre et une autre aura une autre mais on ne comparera pas de phrases isolées qu'on trouve dans les nets on les comparera avec la projection globale de ce que l'auteur voudrait dire et je pense que ça c'est un parti important de la récupération de la culture merci Bertrand en essayant de croiser les questions qui sont sans réponse à ce moment-ci ce lesquelles autour du morcellement autour de des paliers autour de la distinction savoir compétence la paix sociale en deux minutes la paix sociale la paix sociale voilà on va commencer par là là-dessus je ne dirais rien de positif je poserai juste une question qu'on considère un peu trop comme évidente je crois c'est au fond c'est la question de savoir je ne parle pas assez fort c'est la question de savoir qui a intérêt à ce que l'école change voilà et je ne répondrai pas parce que je considère que la question n'est pas du tout évidente oui mais non ce n'est pas l'humanité justement c'est plus compliqué que ça sur la question des savoirs des savoir-faire des compétences pour ajouter les savoir-être aussi puis toute une série je ne crois pas que ce soit fondamentalement utile de faire cette distinction parce que au fond tous ces savoirs se réunissent en un seul ensemble qui désigne la façon dont des individus apprennent découvrent en général ce n'est pas à l'école qu'ils l'apprennent l'école ne leur apprend pas ça découvrent le moyen de construire par eux-mêmes leur voie d'accès au savoir c'est à dire c'est des habitudes c'est des gestes c'est une disposition d'esprit c'est une c'est presque une c'est presque de l'ordre des comment on appelle ça pas les miens sciences mais les savoirs qu'on enseigne dans les familles dans les grandes familles c'est cette capacité à savoir où il faut aller chercher ce qu'on doit trouver pour bon alors ça va être dans un livre de comptabilité ça va être dans un roman ça va être dans un livre de physique ça va être bon ce qui caractérise ces élèves survitaminés qu'on a en France dans les grandes écoles c'est ça c'est pas tellement qu'ils en savent plus que d'autres c'est qu'ils savent toujours où aller chercher ce dont ils ont besoin de se servir pour construire quelque chose de plus que les autres bon alors c'est cette disposition d'esprit là qui est aussi quelque chose de l'ordre de la croyance de la confiance en soi une confiance sociale et politique en soi qui est l'un des points forts justement de ce que faisait Freinet qui bon oui oui moi je tiens au lieu beaucoup mais c'est évidemment une métaphore Freinet quand je dis que c'est un lieu ou une architecture on pourrait dire une façon d'aménager l'espace c'est une situation oui c'est créer des situations dans lesquelles les enfants découvrent qu'ils sont à égalité face à des instruments de savoir de travail et de compréhension le prof étant dans un de ces instruments d'ailleurs mais pas plus et qu'ils ont le droit de construire des voix différentes différenciées à des rythmes différents pour reprendre votre question tout à l'heure l'aménagement de ces rythmes différents c'est pas difficile il suffit de cesser de faire de l'école ce face à face entre un qui parle tout le temps et les autres qui écoutent mais au contraire de mettre au milieu les livres et puis les gens autour qui se les approprient à des rythmes différents et pour ça il faut des locaux un peu différents de ce que c'est que ça par exemple il faut absolument toucher à la matière des lieux où on travaille et bien cette différenciation là elle permet aux enfants d'acquérir une autonomie et une singularité qui ne peut plus être évaluée et hiérarchisée et c'est pour cette raison là que il y a des gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce que l'école produit des enfants qui ont un état d'esprit de ce genre pas du tout je ne nommerai personne je vous propose que ce soit le mot de la fin sur la question de chercher l'intérêt et chercher les coupables je sais qu'il y a de la frustration il n'empêche que ce qui est entamé aujourd'hui n'est pas censé s'arrêter aujourd'hui à 17h mais bien de pouvoir continuer dans chacun des lieux où vous êtes et dans chacun des lieux où vous investissez et puis je pense que nombre d'entre nous seront encore là dans la suite de la journée merci pour votre attention et bon combat merci